Musique C'est encore une fois notre ami Laurent Martin qui nous a mis sur la piste de cette musique. Nous l'avons déchiffré il y a un an environ. Et c'est vraiment une musique qui nous a tout de suite tapé dans l'oreille, si je puis dire. Et on a eu envie d'en faire vraiment un CD. C'est une musique qui le mérite, qui mérite d'être jouée, d'être écoutée, d'être appréciée. Musique En fait, il faut savoir qu'Henriette Renier, elle était harpiste. Elle a composé énormément pour la harpe, elle était pour les harpistes, ce que Liszt a été pour les pianistes. Elle a énormément développé ce répertoire-là. Nous, on s'est lancé dans ce trio qui est écrit pour violon, violoncelle et harpe ou piano. Alors moi, j'ai fait exprès de ne pas écouter la version avec harpe. Je ne voulais vraiment pas que ça influence ma vision de cette pièce. Mais voilà, ceux qui l'ont entendu, et notamment Vincent et Aude, m'ont dit que c'était vraiment deux œuvres différentes. Parce que les possibilités sonores de la harpe et du piano sont très différentes. Musique Après, dans ce séduire, il y a eu un peu de la harpe et du piano. Musique Après, dans ce séduire, il n'y a pas que le trio. Il y a aussi une pièce pour harpe, seule à l'origine, qui est transcrite pour piano et que Flore joue toute seule. Musique Musique La sonate pour violoncel et piano, qui a bien visiblement été écrite pour violoncel et piano et non pas violoncel et harpe. Cette œuvre, elle est très inspirée de Franck, Fauré aussi, toute cette période-là. Il y a d'ailleurs une citation de la sonate pour violon de César Franck. Musique A chaque fois que je travaille ça, je me disais, ce n'est pas possible que cette femme-là soit passée entre les gouttes, entre les mailles. C'est vraiment très étonnant. C'est de la musique vraiment très... Très engagée, très passionnée, très... C'est génial. Musique 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 Sous-titrage MFP.